Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada La visite ce matin des responsables du studio Kalangou dans le local de la radio et télévision Tambara. L'objectif est de renforcer le partenariat entre le studio Kalangou et la radio et télévision Tambara, le miroir de la femme. Compte rendu avec Alou Mamassani et Abdel Nasser Abdou. Les responsables du studio Kalangou étaient en visite de travail chez Mercredi dans le local de la radio et télévision Tambara. C'était sous la conduite des responsables suivis et qualités Adnan Adamou et le responsable chargé de formation avec le radio partenaire du studio Kalangou. L'objectif de cette visite est d'échanger avec les différents responsables de la RTVT partenaire stratégique du studio Kalangou. Ce qu'il faut rappeler, le studio Kalangou diffuse ce programme à partir de Niamey à travers le canot des radio partenaires de l'érogène du Niger. Des journaux parlés en langue française et aussi en langue nationale et des débats et forums, c'est de diverses thématiques. Après la visite des installations de la radio et télévision Tambara, accompagnée par la directrice administrative et financière de la dette boîte du Prême à bord, ces derniers ont longuement échangé et discuté avec le promoteur de la RTVT Yazid Kambali sur la qualité de cette collaboration et le partenariat qui lie les deux organes. Enfin, cette visite de travail a pris fin sur une note de satisfaction. En cette période électorale, la jeunesse joue des rôles prépondérants dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. Le pas pour le président du Conseil national de la jeunesse, Aliyo Oumaru, la participation de cette dernière est encore importante. Le président du Conseil national de la jeunesse au micro de Rachida Al-Qadri et Ibrahim Kantama. Quand vous vous référez au fichier biométrique, vous constaterez aisément que plus de 53% des personnes enregistrées étaient des jeunes. Donc naturellement, vous allez constater un engouement très fort lors des élections passées, les élections de décembre. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, pendant plus de trois ans, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous nous sommes fortement mobilisés pour sensibiliser la jeunesse à s'intéresser à la vie politique. Parce que de tout temps, les jeunes se plaignent de mauvaise gouvernance, de manque d'emploi et de tous ces maux qui minent la jeunesse. Or, pour changer véritablement les conditions de vie et de travail de la jeunesse, il va falloir que cette jeunesse s'intéresse à la vie politique. Ce qui fut fait, puisque dans l'histoire du Niger, jamais nous n'avons enregistré autant de jeunes au niveau des élections locales, législatives et présidentielles. Je pense que cet engouement va amener un véritable changement dans la gouvernance de notre pays. Le deuxième tour des élections présidentielles prévues pour le 21 février prochain se fasse aussi dans un clément apaisé, mais aussi qu'il y ait une forte mobilisation des jeunes, qu'ils partent en tout cas élire dans le calme, dans la tranquillité, et en tout cas le candidat qu'ils estiment fera de ce pays un pays où il fera bon vivre, un pays où les jeunes auront suffisamment d'emploi, un pays dans lequel la question de la sécurité sera une priorité, mais aussi un pays dans lequel il sera bon à investir, mais surtout à investir pour les jeunes qui comptent entreprendre. Donc nous souhaiterons que ce pays, les jeunes ont compris qu'ils nous appartiennent tous, et qu'il n'est pas question qu'un jeune se retrouve par exemple en prison pour avoir voté correctement, mais aussi qu'on fasse en sorte que cette alternance démocratique qui s'est dessinée puisse se perpétuer encore, encore et encore. Parce qu'aujourd'hui le Niger est cité en exemple de démocratie, il faudrait que la jeunesse en tire profit, que la jeunesse en fasse une priorité dans leur action quotidienne pour que le Niger demeure un pays où il fait bon vivre, un pays développé, parce que la question de voie de développement je pense qu'il est révolu, il faut que le Niger soit véritablement cité dans les pays développés dans les prochaines décennies. Ce mouvement du maire des étudiants à l'université de Niamey a provoqué le blocage total de trafics, au niveau du pont Kennedy. Ce mercredi matin, une manifestation de protestation pour rejeter en bloc l'indifférence du gouvernement de la repartition de l'aide sociale et le paiement de leurs bourses. Pour les responsables de l'union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, le gouvernement doit revoir sa copie face à cette situation. Nous avons posé des revendications il y a plusieurs mois de cela avec le gouvernement. Nous sommes assis sur la table des négociations et des dialogues. Et sur ces revendications-là, il y a un certain nombre de points qui jusque-là sont en train d'être bloqués. Si vous prenez aujourd'hui l'université de Niamey, c'est une université qui fait face à des situations, des difficultés liées à son fonctionnement, notamment le système académique qui est en lien avec les questions infrastructurelles. Nous avons des difficultés liées aux salles de cours. Il sera très facile aujourd'hui de jeter un coude dans une des facultés et vous verrez les conditions dans lesquelles nos camarades sont en train de prendre cours. C'est des conditions extrêmement dégradantes, c'est des conditions extrêmement moyenâgeuses. Nous estimons que nous sommes dans un pays qui doit s'intéresser à cette question-là académique pour apporter des réponses assez claires et nettes afin que nos camarades puissent prendre des cours dans des conditions paisibles. En effet, il demande aux autorités du ministère des enseignements supérieurs de prendre en compte toutes leurs revendications. Toutes les facultés de l'université, Abdel Moundé Niamey, aujourd'hui, et l'école normale supérieure, ont besoin des salles, ont besoin des amphithéâtres, ont besoin des bibliothèques. Donc l'État est interpellé à ce point-là. Si nous revenons aussi sur la question d'ordre social, les conditions de vie dans le campus universitaire sont extrêmement exécrables. Au campus universitaire, nous avons des camarades qui dorment dans une chambre qui est censée recevoir trois camarades ou deux. Mais c'est très facile de trouver une dizaine, une douzaine, parfois une quinzaine de nos camarades qui dorment entassés l'un sur l'autre. Nous considérons que c'est une situation qui doit interpeller au plus haut sommet les responsables étatiques. Par rapport également à la question de nos subventions, aujourd'hui, le gouvernement du Niger a l'obligation de satisfaire les besoins liés à nos subventions. Je crois que c'est le minimum qu'un État puisse faire, c'est-à-dire satisfaire les besoins les plus élémentaires liés à la subvention, liés à la question des bourses de nos camarades. Aujourd'hui, nous avons plus de cinq mois d'arrivée de bourse. C'est la première bourse de l'année académique 2021 qui est censée être payée. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'avons même pas encore eu la demi-bourse qui est la bourse de vacances qui est censée être payée pendant les vacances. Face à cette situation qui prévaut au sein de l'université de Niané, le gouvernement devrait prendre ses responsabilités pour une année académique aussi effective que les universités publiques. Dans leur doléance aux autorités compétentes, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niané souhaitent la création d'un centre commercial au sein du campus universitaire. Reportage Mohamed Issoufou et Ibrahim Kantama. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niané dans leur doléance ont transmis aux autorités érectorales demandant la création d'un centre commercial au business Santa dans l'ancienne du campus universitaire. Ce business Santa pourrait permettre aux étudiants de mener à bien leur activité quotidienne des transactions pour une autonomisation totale de ces derniers. Depuis des années, il y a des comités exécutifs qui sont censés gérer les problèmes internes des étudiants et vous savez qu'il y a déjà des difficultés pour les camarades de pouvoir se déplacer, non seulement dû à l'éloignement, mais aussi et surtout par rapport au moins de déplacement pour la satisfaction de leurs petits besoins. Et donc, il y a cette installation de petits commerces qui s'en sont au sein des cités universitaires, mais aussi et surtout dans les coins et les coins de la cité universitaire. Les comités exécutifs se sont manifestés depuis un temps pour pouvoir désengorger cette situation en demandant à ses camarades qui s'installent plus ou moins un peu partout de sortir des cités universitaires et de s'installer avec les autres camarades au dehors des cités universitaires. La situation a évolué comme ça et il est arrivé un moment où cette situation est l'une des revendications prioritaires des étudiants. Ce serait peut-être que l'État, en connivence, crée les conditions d'aménager un espace dans lequel il va construire un marché et qui serait peut-être loué par des étudiants. La création de ces marchés sur le campus universitaire permettra d'autre part aux étudiants de se distraire après toute une journée de carrière académique. Les étudiants qui constituent aussi la couche la plus essentielle de ces pays-là aussi chaque fois participent à l'élévation de l'économie nationale. Chaque fois aujourd'hui quand on donne bourse et du social pratiquement, les étudiants partent dans les marchés. D'autres parfois volent leur téléphone, d'autres parfois volent leur machine. D'autres dans les marchés ils perdent leur moto de la recherche. Ils existent déjà ça au fait. Ça là c'est très dangereux. Mais lorsqu'on arrive à trouver un marché ici à l'interne même, je pense bien que ça va faciliter la tâche pour les étudiants. Parce qu'ici, pratiquement c'est l'énergie en miniature. Pratiquement tous les hameaux, tous les villages de l'énergie sont représentés ici à l'université. Il n'y a pas une commune, il n'y a pas un village qui n'a pas un représentant à l'université Abdou Monde Niamé. Donc certains qui sont venus nouvellement à Niamé, ils ne connaissent pas bien Niamé. Même le fait de sortir et mettre des achats à l'extérieur, ça leur cause du problème. Mais lorsqu'il y a un marché ici à l'interne, par exemple je prends Al-Isa qu'on a amené l'année passée à travers un combat acharné. Tantéza ça nous permet très facilement de faire les retraits ou bien d'effectuer des envois très facilement. Au lieu de partir, sortir, partir à l'extérieur, faire des envois à l'interne même, on peut les faire. Parce que c'est vraiment ça là, c'est un ouf de soulagement pour les scolaires qui étudient à l'université Abdou Monde Niamé. Enfin, à cette ère du XXIe siècle, le marché moderne est aussi une nécessité dans les universités à l'image des autres campus universitaires dans la sous-région. Certains conducteurs foulent les pieds, ce dernier temps, toutes les décisions des autorités de la ville de Niamé qui réglementent la circulation de la voie express de l'aéroport au centre-ville de Niamé. Compte rendu avec Aïssa Adamou et Ebrahim Kantama. La voie express est l'une des infrastructures structurantes réalisées dans le cadre de la conférence de l'Union africaine à Niamé. Avec plusieurs voies de circulation, cette route a totalement métamorphosé l'image de la capitale. Il faut noter que ce noyau relit l'aéroport international de Rihamani de Niamé au centre-ville. La voie express, d'une part, facilite la fluidité des trafics dans les zones qu'elle traverse. Malheureusement, force est de constater que dans la zone du grand marché, aujourd'hui, cette voie est confrontée à un problème relatif au non-respect des règles de son utilisation. D'autre part, malgré toutes les décisions prises par les autorités de la ville de Niamé par rapport à l'utilisation de cette voie moderne, certains usagers filent au pied de gré ou de force toutes les réglementations, le non-respect de certains arrêts et stationnements par les conducteurs. Une situation qui est due à l'imprudence et l'indiscipline des uns et des autres. Pourtant, cette voie express répond aux normes standards à l'image de celle des autres pays émergents. Cependant, les autorités en charge des transports devraient prendre toutes les responsabilités pour mettre fin à cette énergie afin de rappeler les conducteurs de respecter le cadre de la route pour le bon usage de cette voie express. Mesdames et Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Très bonne réception. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada